On va saluer. On va voir aujourd'hui un résumé, les points importants de la partie 2. Avant, on va faire la partie 1 et 2 au complet, avec quelques commentaires. Après ça, on va travailler les points importants pour principalement la partie 2, mais qui s'appelait pour la partie 1, bien entendu. Donc, sans tarder, on va se prendre place, on relaxe, on va commencer le Tai Chi relaxé. Je me souviens que c'est l'intention qui dirige le mouvement. Donc, je suis conscient tout au long de la forme, de chaque mouvement, de chacune des transitions. Je ne fais aucun mouvement de façon mécanique ou machinale. Je prends le temps d'observer la main qui est maître, la main qui est gagne. Je regarde la colonne longue, tirée. Je regarde la colonne longue, tirée. Je prends des positions basses, je fais mes transitions, chaque mouvement a un début et une fin, et une pause très très courte dans chacune des transitions des mouvements. Je m'assure de bien savoir où chacune de ces transitions est, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Je n'arrête pas, c'est n'importe quoi, le pied qui tourne, le pied qui tourne, je garde mon tronc droit, la colonne est étirée. J'avance, c'est ma hanche qui fait que je frappe, ma hanche droite a avancé. Je fais une fermeture apparente, je ne tourne pas trop le corps, je suis plus à 45 d'un maximum. Pouche. Croisez les mains, je pivote, mes deux mains vont en même temps. Mon regard va à droite, mon regard va à gauche. Je ramène la jambe droite. Je pousse, je pousse, je pousse. Amenez le tigre à la montagne, pivote. On prend le temps de déposer le pied. On est à 45 degrés. Clique. On le frappe. On tire. Presse, paume à paume. J'ouvre. Pouche. Transition, je pivote le pied. Je transfère mon poids du côté droit. Bloque. C'est ma hanche ici qui fait que je me déplace vers la gauche. Dans mon piéto-sens, je laisse tourner l'autre hanche et je dépose le talon droit et je prends l'appui sur ma jambe droite. Pointe sous le coude. Brassez le genou. Repoussé le sang. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. C'est une autre poche. Relaxe. Ouvre. Ouvre. On voit l'oblique. Puis, vous avez ici, bloc. On ramène. Réme oblique. Relevez les mains et faire un pas. Un gru blanche. Déploie ses ailes. Bloque. Bloque. On va lasser le genou. Pouche. Aiguille au fond de la main. On tourne vers la gauche. On pivote. Je bloque à gauche. Je laisse aider le bras gauche. Je frappe du côté droit. Je relâche l'en. Pouche. On frappe. Roll back. Bloque à droite. Bloque à gauche. Faisir la queue d'oiseau. Le fouet simple. Le fouet simple. Le fouet simple. Le fouet simple. On bloque à droite. Déplacez les nuages. Coin. Vous êtes en día. Je vous remercie. Vous êtes en train et. Vous êtes en train de pulle-t-ou ? rentrer. Alors, vous êtes en train d' witness je peux quittertthis ранie. alarms. Il y, il faut mettre e амmer Spider- calm. Voix simple, traverser la colonne chaman, déparation à droite, déparation à gauche. Brasser le genou, appuyer vers le sol, punch downward. OK, I think it's a point of the block. On block, kicker avec le talon droit. OK, let's see if you have one. On frappe l'opposant avec les deux points. On cliquet avec le talon droit. On frappe, fermeture apparente, déviée, poussée, frappée. On frappe l'opposant avec les deux points. On frappe l'opposant avec les deux points. On frappe l'opposant avec le principe de la partie 2 en termes d'énergie, de positionnement, d'intention. L'important, premièrement, c'est la mémoire musculaire, de savoir quels sont les mouvements, pour ne pas avoir à se concentrer sur le prochain. Mais juste se concentrer et améliorer le mouvement, à le vivre, à le sentir. Puis, par rapport à ça, les changements se font doucement et subtilement. Puis, des fois, on a l'impression de ne pas avoir d'amélioration. Donc, ce n'est pas grave, c'est normal. Je trouve qu'on fonctionne par plateau. Des fois, on fait des gros gains. Des fois, on a l'impression qu'on n'en fait pas. Donc, on va travailler l'aspect mental un peu. Souvenez-vous que c'est l'intention, une fois qu'on a la mémoire du mouvement, bien, c'est l'intention qui guide le mouvement. Et au début, je vous disais, quand on fait des mouvements, si je suis ici, je regarde la main gauche et ma main yant. Je reviens ici et je regarde ma droite, je regarde la gauche. Ça aide à garder l'esprit concentré. Aussi, ça fait que l'intention va où on veut qu'elle aille dans le mouvement. Ça, c'est une partie importante. Les autres choses importantes, il y en a plusieurs. Vous pouvez regarder sur le site web les principes. On essaiera de faire des capsules là-dessus, mais je dirais, a priori, on relâche le bas du dos, puis on garde la colonne étirée. Une des clés, c'est étirer, mais je ne veux pas, comme outre-ouvrir la poitrine, je veux quand même relâcher à partir d'ici un peu au plexus solaire. Pas beaucoup, mais juste un petit peu relâcher la pression ici. pour que ça descende, puis que ma posture soit droite. Un des mouvements que j'aime justement pour le sentir, ce mouvement-là, je trouve que c'est la transition de flying oblique, quand je suis ici, j'ai ouvert, j'ai tout ça, mais ici, je fais juste garder cette intention-là. C'est très facile de faire le mouvement vers l'autre pied sans avoir à forcer. Il faut voir ça un peu comme une structure énergétique qui nous garde en position. Ça fait que ça, on dit tout le temps, Shulin Jing est tirée, la colonne est suspendue, et c'est très vrai. Il y a d'autres places qu'on voit également, je vais donner un autre exemple après, pour moi je trouve dans les prochains. Mais ce Shulin Jing là, c'est ce que ça fait, c'est ça l'étire, le fait d'étirer la colonne, ça équilibre les membres, donc les deux mains et les deux pieds. Cet équilibre-là, on le voit dans les transitions de mouvement. Si je pense à brosser le genou, je peux pousser l'homme en même temps. Ce que je veux faire, c'est équilibrer entre mes jambes, mes deux pieds, le sol et mes deux mains. Et la façon la plus simple de le faire, c'est que je relâche le bas du dos, je tire la colonne et ça remplit cette énergie-là dans les quatre membres, donc les deux jambes et les deux pieds. Et pour moi, quand je pratique, c'est une des choses que je pratique beaucoup, puis à un moment donné, on pratique moins parce qu'on l'a hacké, on pense qu'on pratique moins l'idée-là. Fait que ça nous garde, ça devient comme si on avait une assise très solide. Tout ce qu'il me reste, c'est à ne pas descendre comme ça, mais juste relâcher tout le reste et garder ça sous-tendu. Et là, je peux faire le mouvement. Et tantôt, je disais, même dans les transitions, c'est un peu la même chose. Je vais prendre ma chenille parce que je prends ça et je l'aime ici. C'est quand je relâche ici, ma main ici, je ne vais pas avoir ni tout ici. Je garde une intention. Une intention alimentaire, mais également d'un point physique. C'est comme si j'appuyais sur quelque chose sans trop peser, mais je sais que j'en ai ici et après, je peux faire le pas. Et dans beaucoup de mouvements, c'est ça. Les nuages, c'est un autre exemple. Quand on fait les transitions, on va les pratiquer ensemble. Je relaxe. Mais ici, j'appuie, j'ai un appui. Je relâche le côté droit et je repousse. J'ouvre en même temps. J'équilibre les deux mains, les deux énergies. C'est un peu plus avancé pour ceux qui apprennent la forme. Le message à se souvenir dans tout ça, si on en retient un, c'est je veux juste relâcher ici, mais je ne veux pas me collapser. Je ne veux pas tomber. Je veux garder ça suspendu, puis relâcher la partie du bord, puis penser que je veux avancer, puis être égal dans ma position. Si on garde juste cette intention-là, ça va accélérer beaucoup la forme. Donc, elle s'est parlé, on va avancer. Donc, le tigre, amener le tigre à la montagne. On tourne ici, on pivote, on lève, brosse. Ça, c'est la même chose que brush knee, mais à 45 degrés. Alors, pour le split, on va passer vite. Ça fait qu'on fait la série, saisir la queue de l'oiseau. Là, ici, mon poids vient à gauche, je le retransfère à droite en transférant mon pied gauche sur. Là où je veux amener votre attention, je l'ai parlé tantôt en faisant la forme. Quand je dessine ici, cette hanche-là, elle me tourne vers la gauche. Fait. Là, j'ai fini, je n'ai pas allé plus loin. Je ne veux pas envoyer mon tronc. Donc, je veux juste continuer à laisser relaxer ça ici. J'appuie au sol. Et là, je fais le mouvement des mains. Et c'est très important de penser que les mouvements viennent de la tête du bassin. Mais c'est une autre chose de le comprendre d'un point de vue physique. Fait que là, on y va. On relâche ici. Bloc. Mon pied est au sol. Je reviens. L'énergie yin. L'énergie yin remonte. Bloc. Même chose ici. L'énergie yin à descendre. Circle. Ça fait que la main gauche frappe. À partir d'ici, ma main gauche, l'arche ici, du pouce, l'index, sont vis-à-vis la bouche. Et le point droit frappe. Il y a deux points en dessous de l'autre. Ça, c'est le point sur le cou. Pour le prochain mouvement, simplement, je relâche la main droite. Je pivote, j'attrape donc le point de vue gauche de l'opposant. Je remonte. Et à partir d'ici, la clé, il y en a deux. La première, c'est que je lève, je relâche le pied. Je suis dans cette position-là. Et si je relâche le coude droit automatiquement, ma main approche. Et là, je fais le mouvement. Donc ça, la deuxième clé, deux clés pour repousser le sein. J'étais ici. Je relaxais. J'élevais. Et les deux, je relâche le coude. Je m'assois. Je laisse ramener donc la main vers l'oreille. Et je bouge vers l'arrière. Pensez que les hanches, les épaules, les hanches sont alignées. Donc, si je pars puis j'étais, je vais le faire de l'autre côté. Je vais ici. Je relaxe. Je lève. Mes hanches sont alignées. Et là, quand je recule la hanche, mon épaule a suivi. Ce que ça fait. Puis l'autre épaule, l'autre hanche sont alignées, ça fait que ça pousse. J'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait bouger les deux en simultané. Une fois que j'ai terminé le troisième repousse, c'est le singe. J'ai souvent mentionné que l'énergie vient du bord bas. Le transversal. Je suis ici. Je vais pousser. Si je veux amener le pied, je concentre un petit peu ici. Je ramène l'énergie. J'amène le pied. Je pivote. Et là, je peux faire le flushing. C'est la même chose dans les nuages. Je suis ici. Je contacte un peu. J'amène. Bloc. J'attrape le bras de l'opposant. Je ne le tiens pas fermé. Moi, je tiens comme si j'avais un C. Je ramène la main. Je tiens le bras. Et ouvre. Là, ici, tantôt, j'ai parlé de Shulin Jin Jin. Fait qu'on le fait. Step. Je m'assois. Et je ferme comme un étau. Je suis en énergie. Je garde toujours le contrôle coude. Le poignet. Et vice-versa. OK. Fait que je n'ai pas les deux mains l'une à côté de l'autre. Mais je tiens tout le temps. Soit le coude l'opposant ou son poignet. Je partir d'ici. Je tire. Ils vont me pratiquer ça beaucoup. Point là. Step. Shoulder strike. Épaule. Relax. Je pivote un peu vers la gauche. Et j'amène la main. Une des choses que j'aime bien dire ici, c'est quand je suis dans la position, mon énergie, premièrement, si je veux qu'elle monte ou qu'elle descende, je la descends et après, je la monte. Fait que la première intention, c'est d'aller vers le sol. On brosse le genou. Aiguille au fond de la main. Je relâche le mental. Je laisse aller. La hanche, elle bouge un peu vers le côté arrière. Je m'assois. Je tire. Je lève les orteils. Je contracte ici un peu. Je descends sur la plante des pieds gauche. Je descends. Je regarde en avant ici. Quelques pieds en avant de moi. Je tourne un peu vers la gauche. Et à partir d'ici, pensez à une énergie qui va se déplorer. Et en avançant le pied, tout bouge en même temps. L'éventail se déploie. Pivote. Mon poids reste à gauche. Je m'en vais me placer ici. Point vis-à-vis de mon ombri. Je relaxe les épaules. La main gauche vers la tente gauche. Je bloque. Je laisse aller le bras. Je frappe. Pouche. On va laisser. Pouche. C'est pas. Pouche. Pouche. Bloque à droite. Bloque à gauche. Bloque. Bloque à droite. Ouvre à gauche. Tout en même temps. OK. On continue avec le foie simple. Bloque à droite. J'ouvre. 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 Nuage. Trois fois. Un. Ici, je descends. Je garde l'alignement. Je garde l'étirement. Je dépose le pied. Bloque. Descends. Je relaxe. Je garde l'étirement. Deux. On change les mains. L'énergie, on tire sur le côté. Même chose. Je garde l'alignement. Un demi. Trois. Quand j'ai fini le troisième, circle. L'énergie redescend au sol. Et il remonte. Pour frapper avec le poignet. Push. I pat the horse. Je m'assois. Même chose comme dans le repos de Monk ici. Je relâche le coude. J'amène la jambe. I pat. Je change les mains de position. Position d'archer. I pat encore. Là, c'est ma taille qui tourne. Mes deux mains tournent en même temps. Moi, je n'ai rien. Je ne bouge pas les mains. C'est la taille qui tourne. Je replace. Je me replace. Je croise les mains. Séparation. Genoux coudes alignés du côté droit. Je dépose le pied. I pat the horse. Même chose. La taille tourne. Je me replace. Et séparation. Je revois mon pied en arrière. Je descends doucement sur mon talon gauche. Pivote le pied droit. J'ouvre. Croisez les mains. Deux broches nez. On connait bien ce mouvement-là. On l'a vu à plusieurs reprises. Partir d'ici. Je vais juste fermer mon poing comme ça. Je le ferme. Je pivote. Un bras, c'est le genou. Et je frappe dans le bas-ventre ou un peu plus haut sur la cuillère. Partir d'ici, pivot. Comme la même chose juste après. L'éventail se déploie. Bloque à gauche. Trappe avec le point droit. Pousse. On ramène. On trappe. Roll back. Voyez, roll back ici. Je tire, je tire, je tire. Jusqu'à ce qu'on voit bien. Quand je tire, mes orteils vont lever parce que je contracte à partir d'ici. Je déplace mon corps. J'ai poussé, j'avance. Trappé. Bloque. Le bloc, ici, je viens amplement parler. Je n'ouvre pas comme ça. Ça, je pousse vers l'avant. C'est la hanche qui pousse vers l'avant. On va bien. Bloque. Gather. Kick avec le talon droit. Ma position des mains. Ma main gauche, j'ai rejoint la droite. Mes pieds sont parallèles à 45 degrés vers la direction. Ici, l'opposant. J'ai les deux bras de l'opposant. Je les tiens. Je descends mon corps. Je les pose de pied gauche. Je ne m'ouvre pas. Reste à droite. Là, je tourne doucement. Ma main gauche se détache. Je viens frapper. Les bras à gauche. Je reviens. Tire. Le bras de l'opposant frappe. Je regarde l'opposant. Je regarde et tente mes deux points. Je bloque à gauche. Je reste le pied droit. Je reste le pied gauche. Je croise les mains. Et je kick. Et ici, je bloque en tournant. Trapper l'opposant avec les deux points. Mes mains tournent la garde des deux bras de l'opposant. Et je lance. Ce qu'on voit souvent ici, il faut synchroniser la difficulté. Il faut synchroniser la descente du corps. Et quand mes bras montrent, mon corps avance. Ça, c'est la difficulté de synchroniser ça. Bloque à gauche. Et à deux. Kick avec le talon gauche. 270 de grippe pivot. Bloque. Je reste assis ici. Mon pied atterrit déjà. Le pied gauche vient à plat. Kick. On l'a vu dans la deuxième, fin de la première partie ici. Et dans d'autres endroits. Step up. Dévier. Donc, je dévie un coup de poing. Pousser. Frapper. Ok. Fermeture apparente. Je tire ma hanche droite. J'ouvre la garde de l'opposant. Mes mains poussent la garde de l'opposant. Push. Les doigts vers le ciel. Parti d'ici, je pivote sa jambe gauche. J'ouvre. Mon regard va à droite. Mon regard va à gauche. Ladies, look. Right gaze left. Là, quand ma main arrive ici, mes mains, j'amène ma jambe droite. Je ramène l'énergie. L'énergie pousse dans les pieds après. Descend bien dans les mains, les poignets. Ça, c'est la fin de la deuxième partie. Il y a beaucoup de petits détails que j'ai donnés. J'espère que ça l'aide à comprendre. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de détails. On ne peut pas tous les maîtriser et les assimiler en même temps. Il faut pratiquer. L'autre chose aussi que je ne pense pas avoir mentionné, on peut faire la forme juste pour faire la forme et ne pas se soucier de la façon qu'on le fait tant que ça, mais plus pour apprendre à pratiquer la mémoire musculaire. Après ça, on peut le faire un peu plus technique. C'est-à-dire que chaque mouvement, je regarde comment je suis et ce que je fais avec le chiot dans mes pieds. Puis, l'autre façon de le faire, on fait normalement les trois une après l'autre au lieu de faire les échauffements, les chi-contres. Puis, la dernière façon, on le fait avec l'intention, la bonne position et tout l'alignement mental qui est associé au mouvement, notre ouverture du chi. Donc, c'est important de penser à ça, pas trop. Il faut se donner la chance d'apprécier, de faire la forme. Et comme c'est un travail à long terme, on se donne du plaisir à le faire puis à l'enseigner. Nous aurons le plaisir d'enseigner puis de partager avec vous. J'espère que vous l'appréciez. On va fermer ici. Saluté. Merci. Applaudissements.